C'est le milieu de la nuit. Soudain, tu vois un arfan des neiges devant ta fenêtre. Il a une lettre pour toi. Ta lettre d'acceptation à Poudlard est-elle enfin arrivée ? Eh bien, pas vraiment. Tu l'ouvres et tu commences à la lire. Chers lecteurs, chères lectrices, nous avons le plaisir de t'informer que tu as été sélectionné par l'école de magie et sorcellerie Poudlard comme le plus grand fan de Harry Potter qui soit. Pour te remercier de ton dévouement, nous avons décidé de partager avec toi 8 secrets du monde des sorciers. Et ne t'inquiète pas, nous n'en effacerons aucun plus tard. Le professeur McGonagall était elle aussi une pro du Quidditch. Les talents de Harry pour le ballet et le Quidditch sont remarqués dès le début de sa scolarité à Poudlard lorsqu'il récupère le souvenir de Neville auprès de Malfoy. Bien qu'il aille à l'encontre des instructions de Madame Hooch en agissant de la sorte, son acte rebelle mais héroïque aide le professeur McGonagall à repérer son talent. En fait, elle y parvient parce qu'elle a elle-même ses propres dons. Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers films, a placé un easter egg à ce sujet dans le film, qu'il est très facile de manquer. Lorsque Harry commence à s'inquiéter et à douter de ses compétences, Hermione lui rappelle qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il a cela dans le sang, en lui montrant le prix de son père dans la vitrine des trophées de Poudlard. Si tu regardes de plus près, tu verras la petite plaque de McGonagall à droite de celle de James Potter. Newt Scamander a visité Poudlard lorsque Harry y était étudiant. En 2016, le film Les animaux fantastiques a fait découvrir l'un des plus gentils sorciers, Newt Scamander. Mais savais-tu que ce n'était pas vraiment sa première apparition dans les films sur le monde des sorciers ? Dans le troisième film, Fred et George Weasley offrent à Harry un GPS magique. La carte du maraudeur qui indique où se trouvent tous les sorciers et toutes les sorcières dans l'enceinte de Poudlard. Alors qu'il lui montre comment utiliser la carte, on peut voir le nom de Newt Scamander, indiqué en train de se promener dans les couloirs de l'école. Si tu regardes la carte de plus près, tu peux voir son nom dans la partie centrale droite. Cela signifie qu'il était à Poudlard lorsque les événements du prisonnier d'Escabane ont eu lieu. Un autre easter egg de la carte du maraudeur pour toi. La carte est en fait mal orthographiée dans le film. Nous voyons la couverture de la carte pour la première fois lorsque Fred et George la remettent à Harry. Les surnoms de tous ses créateurs y sont inscrits. Mooney, Wormtail, Padfoot et Prongs. Mais les spectateurs attentifs ont peut-être remarqué une grosse erreur. Dans le livre, le nom Mooney s'écrit comme ceci. Alors que dans le film, il y a un E supplémentaire. Mais apparemment, les réalisateurs l'ont fait exprès. Ils voulaient rendre hommage au superviseur des effets visuels du film, Karl Mooney. Et s'amuser un peu. Il ne serait pas fou de dire que tous les fans de Harry Potter ont au moins une fois fantasmé sur le fait que ce serait génial de voler sur Buckbeak. Comme Harry l'a fait dans Les prisonniers d'Escabane. Un détail sur le majestueux hippogriffe que tu n'as peut-être pas vu dans le film, c'est que juste avant de rencontrer les élèves, Buckbeak se soulage dans la nature. Étant donné qu'aucun véritable hippogriffe n'a été utilisé pendant le tournage et que Buckbeak a été entièrement réalisé en images de synthèse, il s'agit manifestement d'un choix de l'équipe créative. On peut supposer qu'ils l'ont fait pour rendre la créature mythologique plus réaliste, ce qui n'enlève rien au fait que c'est hilarant. En composant ce numéro, tu auras peut-être accès au ministère de la magie toi aussi. Monsieur Weasley a toujours été fasciné par la créativité des moldus. Lorsque Harry lui fait découvrir le côté normal de Londres dans Harry et l'Ordre du Phénix, il s'émerveille de toutes les inventions, comme les bicyclettes et les transports en commun. Mais lorsqu'il s'agit de passer du côté magique, c'est Monsieur Weasley qui guide Harry. Une fois qu'ils sont dans une cabine téléphonique rouge, Monsieur Weasley met l'argent et compose le 6-2-4-4-2. Il s'avère que c'est ainsi que les visiteurs entrent au ministère de la magie. Et ces numéros ne sont pas choisis au hasard. Ils appellent en fait le mot « magie » en anglais sur le pavé numérique d'un téléphone. Avec les animaux fantastiques, nous avons découvert de nouvelles créatures fascinantes et adorables du monde des sorciers. Et une chose est sûre, Newt Scamander traite chacune d'entre elles avec amour et respect. Contrairement aux manipulateurs de dragons dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Cependant, le réalisateur Mike Newell a laissé un petit message pour assurer aux fans que toutes les créatures magiques avaient été bien traitées. Si tu attends la fin du générique, tu le verras. Aucun dragon n'a été blessé lors de la réalisation de ce film. Il y a de nombreuses références au chiffre 7 dans le film. Dans la série, il est établi que le chiffre 7 est un numéro magique qui possède un grand pouvoir. Et l'une de ses plus grandes utilisations est celle des 7 Ocrux de Voldemort. Lors d'une conversation avec Slughorn dans Le Prince de sang mêlé, Tom Riddle se demande si le fait de posséder 7 Ocrux au lieu d'un seul rend plus puissant. Mais ce n'est pas le seul signe qui préfigure la suite. Lorsque nous voyons la chambre d'enfant de Tom Riddle, il y a 7 pierres sur le rebord de la fenêtre. Ce qui annonce également ce qui va se passer. Il convient toutefois de mentionner qu'après la fin de la série, J.K. Rowling a publié des informations sur un 8e Ocrux. Le professeur Quirrell, ayant temporairement enfermé une partie de l'âme de Voldemort, il a joué le rôle d'un Ocrux temporaire. Voici d'autres apparitions du numéro 7 dans la série que tu as peut-être manqué. Il y a 7 frères et sœurs Weasley. Il existe 7 classes magiques de troncs communs. La prophétie stipule que le héros qui vaincra le Seigneur des Ténèbres naîtra à la mort du 7e mois. Dans les Reliques de la Mort, lorsque l'Ordre tente d'éloigner Harry du private drive en toute sécurité, leur plan d'évasion comprend 7 Harry différents. Dans le livre, il y a 7 obstacles distincts qui gardent la pierre du sorcier. Le château de Poudlard se compose de 7 étages. 7 est l'âge auquel la magie se manifeste si elle est présente. 7 moldus ont vu Harry et Ron voler dans la voiture. Le basilic a attaqué 7 entités, dont Harry, pendant les événements de la Chambre des Secrets. Dans la Coupe de Feu, le coffre du professeur Moody comporte 7 trous de serrure. Dans l'Ordre du Phénix, lors du procès de Harry pour avoir utilisé la magie en dehors de l'école, il a été innocenté grâce à la clause 7 qui stipule que la magie peut être utilisée devant les moldus dans des situations où la vie est en danger. Combien d'entre eux as-tu pu repérer auparavant ? Poudlard est un endroit réel, enfin plus ou moins. Tu as sûrement entendu parler du Harry Potter Studio Tour et tu as peut-être même eu l'occasion de le visiter. Mais plusieurs scènes du film ont été tournées dans des lieux réels. Voici quelques-uns d'entre eux que tu pourrais vouloir visiter la prochaine fois que tu seras au Royaume-Uni. Tu te souviens de la première fois où Harry s'est rendu compte qu'il comprenait les serpents ? La scène a été tournée dans la maison des reptiles du Zoo de Londres. Tu peux donc t'y rendre pour tester tes compétences en fourchelangue. Dans les livres, Poudlard se trouve dans les Highlands écossais et de nombreux plans extérieurs des films ont également été tournés en Écosse. Le Lock Shial est l'un de ces endroits et il a été utilisé comme lieu de tournage pour Black Lake. Mais nous ne suggérons pas de s'y baigner comme Larry a fait dans la Coupe de Feu. En effet, aucun être marin ne risque de venir t'importuner, mais il y a un risque d'hypothermie car les locks écossais peuvent être très froids, même en été. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, la gare de Gotheland dans le comté du Yorkshire a servi de lieu de tournage pour la gare de Preaulard, où les élèves quittent Poudlard à la fin du film. Un autre Yorkshire ici, Malham Cove, la grande formation calcaire incurvée qui a définitivement un air d'ailleurs. C'était l'un des sites où Harry et Hermione campaient dans la première partie de Harry Potter et les reliques de la mort. Voilà, c'est tout. Maintenant que tu as fini de lire ta lettre, nous te serions reconnaissants de nous envoyer une ou deux barres de chocolat moldus avec notre hibou, parce que nos grenouilles n'arrêtent pas de s'enfuir. Très sincèrement, ton dévoué et sympathique ami de Poudlard.